C'est une journée de dépistage suivie d'une conférence. C'est le ministère de l'École et de l'OASEM qui s'organisent. On a aussi des dépistages. On a aussi des dépistages. Mais ce qui est le plus important, c'est de parler. Les femmes doivent savoir ce comportement qu'elles doivent adopter. Pour combler ce qui est le fèbre. On a aussi l'appelé de la présence de Macky Sall. Il a fait la réforme de la couverture des maladies universelles. Aujourd'hui, le taux de couverture sur les différentes composantes peut être évalué à 53,2%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les bonnes et les enfants du Sénégal, les femmes ne peuvent pas s'éloigner. Les femmes peuvent s'éloigner dans l'hôpital. Elles peuvent s'éloigner dans l'hôpital. Elles peuvent s'éloigner dans l'hôpital. Elles peuvent s'éloigner en charge. Tout ça a un impact social mais aussi un moteur de développement dans une communauté. Parce que si elles n'ont pas de travail, elles peuvent s'éloigner. Elles peuvent s'éloigner en place. Elles peuvent s'éloigner dans lesquelles nous féliciter les directeurs et les équipes. Elles peuvent s'éloigner à leur disposition pour que les services du ministère puissent s'éloigner sur notre tour de développement communautaire. Mais aussi, pour qu'on puisse s'éloigner sur notre tour de l'équité territoriale et sociale. Elles peuvent s'éloigner dans l'hôpital. Elles peuvent s'éloigner dans le pays et nous devons s'éloigner dans l'équité. Elles peuvent s'éloigner dans l'équité et être une réalité. C'est ce que j'ai vu à ma vision. Aujourd'hui, nous avons organisé la troisième édition de la célébration d'Octobre. L'Agence Nationale pour la Couverture des Malades Universelles a apporté Monmitte Sapier à l'édifice. Parce qu'on a vu qu'on a besoin d'avoir une édition de la fèbre. On a vu que la fèbre est ravagée. Chaque année, on a organisé des séances de dépistage. L'année passée, on a eu des médecins. L'année passée, on a eu des médecins. Donc, on a eu des médecins qui permettra aux familles d'avoir des séances de dépistage. Donc, on a remercié le directeur général. Et puis, à part le dépistage, les familles, vous connaissez. On a eu des médecins ou des infections. On a eu des médecins pour les accompagner. On a eu des médecins pour les accompagner après. Parce qu'on a eu des médecins. On a eu des médecins. On a eu des médecins. Et on a eu des médecins. On a eu des médecins. On a eu des médecins. Oui, l'année passée, nous étions à centaines de dépités, mais nous étions à l'avancée de Thémer. Donc, c'est ce qu'on a appris à l'avancée. Parce qu'on a pensé qu'il n'y avait pas de sensibilisation et de mobilisation. Nous devions mettre le focus à ce que nous savons que le directeur général nous accompagne, afin que nous puissions vraiment faire ce travail. Sous-titrage ST' 501